amis d'électronique bonsoir aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va aller dans deux playlists quelque part qui va aller dans la playlist s'appelle colit fan où je vous montre un petit peu certaines choses qui me sont envoyés par des internautes et aussi surtout composants de légende qui est une série en fait où je vous montre un petit peu des circuits électroniques ou famille de circuits sont un petit peu des standards enfin voilà des composants que tout l'électronicien digne de ce nom se doit de le connaître alors pourquoi ici colit fan un internaute qui s'appelle christophe que j'ai vu déjà pendant mes vacances a été venu me voir m'a donné un nombre assez incalculable de matériels divers et variés et de composants ce qui est très gentil de sa part des trucs vraiment intéressants bien sûr ça a plutôt ajouté un petit peu au bordel ambiant mais enfin bon c'était quand même des choses très intéressantes et dernièrement en plus il m'a donné une couche en m'envoyant un petit colis aussi plein de trucs super sympa et entre autres ça va de circuits intégrés voici qu'ils aient qui sont dans ces barrettes et bon je vais pas vous montrer tout ce qu'ils m'ont envoyé parce que ça prendrait pas mal de temps mais dans tous les circuits qui m'ont envoyé on va en voir particulièrement deux qui sont des circuits qui ont été très utilisés sont vraiment devenus des standards on va dire de l'industrie et qui à mon avis mérite un petit peu qu'on s'y arrête alors voyons cela avant de commencer je voudrais juste faire un petit rappel j'ai fait beaucoup de vidéos celle ci et mes 772e sur ma chaîne et souvent les gens me disent que c'est pas très facile de s'y retrouver mais je voudrais juste rappeler parce que peut-être que tout le monde ne sait pas que d'abord j'ai des playlists voilà par exemple quand on est sur ma chaîne il suffit de cliquer ici dans playlist voilà ici là on peut voir ici donc toutes les playlists ici que j'ai et ce qui permet ici de s'y retrouver relativement rapidement sachant aussi que dans certaines playlists pas dans toutes les vidéos sont numérotées c'est le cas par exemple si on regarde ma playlist oscillostory ou les qdn et choses comme ça donc ça déjà ça permet de s'y retrouver une autre chose qui est intéressante aussi c'est que autant quand on clique ici d'en rechercher on cherche sur tout youtube ici la petite loupe ici ne permet de rechercher que dans ma chaîne par exemple si vous cherchez je sais pas moi ici par exemple vous trouverez ici donc toutes les vidéos qui sont relatées par rapport à ce nom ici donc voilà c'était juste pour rappeler ça ce qui permet quand même de s'y retrouver un petit peu même si c'est vrai que 772 c'est beaucoup alors dans les circuits que m'a donné christophe il y avait en particulier deux types d'amplificateurs opérationnels dont un en fait j'en ai déjà un petit peu parlé mais je vais revenir un petit peu dessus parce que c'est un circuit qui quand il a sorti a quand même permis un certain nombre d'avancées techniques assez intéressantes il s'agit du lm 308 comme j'avais déjà dit souvent ces circuits là ils se déclinent en plusieurs déclinaisons sachant que 108 on va dire c'est plutôt un gamme militaire de température 208 industrielle et on va dire grand public un petit peu plutôt le 308 encore une fois c'est exactement les mêmes mais le lm 108 a des tolérances plus serrées sur toute une gamme de températures étendues alors qu'est ce qu'il avait un petit peu de révolutionner en fait cet amplificateur face à une avancée technologique les ce qu'on appelle les transistors à super gains il a permis en fait de se rapprocher un petit peu plus encore de l'amplificateur opérationnel idéal à savoir d'avoir en fait une appellance d'entrée infinie c'est à dire qu'il n'y ait aucun courant qui passe dans les entrées et comme on le voit ici ce qui est donné dans le datasheet il a réussi à quoi des sorties à faire mieux que dix fois les meilleurs amplificateurs faits le fait d'utiliser des transistors faits permettait déjà justement sur des amplificateurs opérationnels de baisser les courants mais voilà ici ça fait encore mieux et surtout et c'est ça qui est intéressant sur toute la tenue en température souvent quand on bricole je veux dire pour soi on fait pas trop gaffe à ça puis on va dire que ça marche à température ambiante mais dans le milieu militaire industriel ou scientifique souvent on a besoin d'appareils qui tiennent vraiment un certain nombre de spécifications sur une grande plage de température et d'avoir des circuits qui sont relativement stables en fonction des variations de température c'est vraiment quelque chose d'intéressant en même temps dans cette course aux caractéristiques il y a aussi le fait d'avoir un offset le plus bas possible alors j'ai prévu un jour de faire une vidéo pour parler de ces histoires d'offsets mais en gros l'offset sur un amplificateur opérationnel c'est un défaut normalement sur un amplificateur idéal il ne devrait pas y en avoir sur certains amplificateurs opérationnels il y a éventuellement on peut rajouter un réglage qui est un petit potentiomètre dans le cas du 741 par exemple pour améliorer justement cet offset et ici ils disent que justement il est tellement bas qu'à la limite généralement il n'y a même pas besoin de l'ajuster et ici dans le datasheet il rappelle bien que grâce à ça il peut travailler avec des impétences d'entrée puisqu'il y a 10 mégots mais avec moins d'erreur qu'un 709 avec 10 kOhms alors on voit ici quand même que c'est vraiment quelque chose d'intéressant donc voilà on ne va pas regarder tout en détail mais c'est un circuit quand même comme je dis qui est intéressant et qui a permis de faire énormément en fait beaucoup de ce qu'on appelle des amplificateurs d'instrumentation par exemple les tables tracentes que je vous ai montré là c'est FRAM et bien tous les étages d'entrée étaient équipés justement de LM308 qui en plus souvent étaient même triés pour essayer de les sélectionner ou de les appérer en fonction d'utilisation particulière c'est un excellent circuit de toute façon moi je l'ai beaucoup utilisé dans mes conceptions qui permet de faire des amplificateurs très stables et très performants attention cet amplificateur opérationnel n'a pas de compensation intégrée en gros cette histoire de compensation j'en ai déjà parlé en gros ça permet de quelque part fixer un petit peu la réponse en fréquence et donc ça joue sur la stabilité en fonction du gain alors c'est souvent perçu par les concepteurs comme quelque chose de contraignant il faut rajouter cette capacité il faut éventuellement calculer correctement donc très souvent c'était un des plus d'un amplificateur comme le 741 elles sont intégrées mais sur certains amplis et c'est le cas de celui-là ça reste ici externe et moi je trouve que des fois c'est une bonne chose parce que justement le fait qu'elle soit intégrée ça a été calculé pour être stable ce qu'on appelle la gain unitaire mais quelque part ça le bride pas mal or c'est un petit peu dommage de dire que pour faire un réglage qui plaît à tout le monde on fait des fois un réglage qui n'est pas vraiment adapté ici on voit qu'on peut le calculer et qu'en fonction de l'utilisation qu'on a ça permet d'avoir une meilleure bande passante on peut même faire différents types aussi de compensation voilà ça c'est un truc ici qui est très connu qui marche en avance de phase enfin bon voilà encore une fois je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais voilà il faut le savoir ce circuit LM108-208-308 c'est vraiment un standard on va dire de l'industrie qui a été repris par plein d'autres constructeurs que National il a même existé avec des variantes il existe en double par exemple sous la référence 2308 par exemple ce sont les deux qui sont appairés dans le même boîtier enfin voilà il y en a plein de variations le second circuit intégré de légende que je voulais vous présenter ce soir c'est le LM4250 alors c'est un circuit qui est extrêmement intéressant que j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs je l'utilise encore surtout dans le cas de montage où je cherche à avoir une très très basse consommation donc principalement des montages alimentés sur piles, batteries ou par des systèmes solaires ou des trucs comme ça on va voir que ce circuit est particulièrement adapté à ce genre de usage mais surtout c'était un des premiers qui était programmable alors j'arrête tout de suite les fous du clavier les attires du code qui sont déjà partis chercher comment ça se programme ça ne se programme pas de façon informatique c'est un amplificateur opérationnel c'est un circuit qui est complètement analogique et le fait qu'il soit programmable il se programme de manière analogique alors programmable je dirais même c'est un bien grand mot là je crois que les gars de marketing ils se sont fait un peu plaisir on pourrait dire qu'il est quelque part ajustable et on va voir qu'en fait il y a un seul réglage qui permet d'ajuster plein de trucs alors on le voit ici dans la description il me dit le Single External Master Bias Current Setting Resistor ça veut dire en gros une simple résistance va permettre de régler alors là on voit que ça arrive plein de trucs le courant de polarisation des entrées l'offset la consommation le temps de montée le bruit le produit guinband et ainsi de suite bon ça peut paraître bizarre qu'on puisse tout régler comme ça en fait quelque part je le trouve un petit peu malicieux on va dire les mecs qui ont fait ça parce que dans la réalité par exemple le courant d'offset comme je l'ai dit c'est un défaut personne n'a tellement envie de régler un défaut généralement ou alors de régler toujours au minimum en fait dans la réalité ce que permet ce réglage quelque part c'est le courant de repos on va dire la polarisation interne du circuit et cette polarisation elle va jouer sur plusieurs paramètres mais si on veut être un petit peu pragmatique et honnête en gros ce qu'on règle c'est la consommation sachant que justement en fonction des réglages que je vais faire je vais avoir plus ou moins certaines performances en effet sur des amplificateurs en normaux souvent c'est le constructeur qui fixe les paramètres mais voilà si un modèle est fait pour avoir une très basse consommation il aura une bande passante réduite ce qui fait que ben voilà il faut que je prenne un autre modèle si je veux une meilleure bande passante et ainsi de suite on va regarder un petit peu juste dans le data sheet ici pour voir justement comment ce réglage en fait joue sur certains paramètres alors ce qui est aussi très intéressant et on le voit ici dans les features c'est que ce circuit il marche à partir de 2 volts à plus ou moins 1 volt c'est un ampliope par rapport à ce qui est considéré comme la masse et ça alimente avec deux sources de tension maintenant on peut faire une masse virtuelle et à partir de 2 volts 2 volts ça veut dire que comme ils disent ça peut être alimenté avec deux batteries de 1,5 volts sans aucun problème et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant on voit qu'il a aussi éventuellement un courant d'offset encore une notion que je verrai dans une autre vidéo mais qui est ici qui est très faible en fait il faut bien voir qu'il y a deux notions au niveau de l'offset il y a le courant d'offset et la tension qui sont enfin ils sont un petit peu liés entre eux mais c'est deux notions un petit peu différentes mais voilà on voit qu'il peut descendre en fonction des réglages avec une consommation aussi basse que 500 nanowattes c'est vraiment contrairement au LM308 là il y a de sa compensation interne on ne peut pas la changer mais on n'a pas à s'en occuper et voilà encore une fois ils disent bien qu'on va pouvoir programmer alors ça c'est pareil ça me fait encore on va dire régler ici les caractéristiques donc il a un brochage qui est relativement tout à fait standard si on compare un petit peu avec le standard qui avait été un peu mis en place par le 741 à part qu'ici on a cette broche 8 ici qui justement va permettre de régler ce courant donc ici on ne va pas regarder tous les chiffres ici on va plutôt regarder les courbes qui sont plus apparlantes ce qu'on peut voir quand même c'est que voilà ce tableau ici il montre bien les valeurs du courant de réglage ici en fonction de l'alimentation et de la résistance c'est une résistance qu'on met entre la broche et l'alimentation négative et on voit déjà ce qu'ils sont aux yeux c'est que c'est des valeurs très 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 élevées ce qui est assez logique ce qui va de pair avec une consommation très faible on voit qu'ici voilà on peut arriver à 296 MHz déjà remarque c'est pas très facile de trouver des résistances si élevées c'est pas enfin honnêtement je ne sais même pas si je voulais utiliser une résistance de 296 MHz où est-ce que je la trouverais enfin bon d'un autre côté c'est assez rare qu'on utilise ce circuit là ici parce que je ne vois pas tellement l'intérêt surtout avec une alimentation de 15 V généralement c'est quand même des valeurs plus intéressantes alors regardons justement un petit peu voilà les courbes et c'est là qu'on voit quelque chose qui est intéressant on va voir que beaucoup de caractéristiques dépendent en effet de ce courant programmable quelque part qui s'appelle I7 et on voit que ça fait varier des paramètres dans une plage qui est assez grande ici je rappelle que les échelles sont logarithmiques donc là par exemple on voit qu'en fonction du courant on va changer le courant de polarisation des entrées quelque part c'est l'impédance d'entrée donc on voit que si on le met très bas et bien on a une impédance d'entrée qui est plutôt haute vu qu'elle est à l'inverse ici du courant et que plus on va le faire consommer en fait plus son impédance d'entrée va baisser donc si on veut une haute impédance d'entrée on aurait tendance à la régler plutôt bas ici on voit la variation justement de l'OF7 alors l'OF7 comme je l'ai dit c'est un défaut on voit qu'ici il est à zéro pour un réglage ici à peu près de 10 microampères encore une fois c'est une courbe typique ici mais ça veut dire que quand justement on va le sortir ici de cette zone et bien on voit qu'en effet on va le faire varier et en effet voilà on va dire que c'est un peu un prix à payer en fonction des autres caractéristiques qu'on veut avoir ici on voit encore une autre valeur ici qui va varier qui va donc être programmable en fait c'est le courant de repos en gros c'est le courant d'alimentation de l'amplificateur on va dire sans charge c'est-à-dire le courant qui consomme lui-même et là pareil on voit qu'on peut le varier dans un rapport qui est très important qui va de 1 à presque 500 ici en changeant justement cette programmation sachant que généralement c'est ça quand même qui est le plus intéressant sur ce système-là et on va toujours essayer en fait de le faire consommer le moins possible mais tout en gardant les caractéristiques nécessaires au montage ici on va voir deux valeurs ici qui sont liées en fait à ce qu'on appelle le slew rate en gros c'est le temps de monter et ici le produit gain-band alors ce temps de monter quelque part c'est combien de temps il met en fait à répondre à un échelon de tension comme beaucoup de circuits électroniques on a vu ça sur les circuits mons plus un circuit consomme généralement plus il est rapide pour plein de raisons on voit ici que cette vitesse de monter ici elle est vraiment proportionnelle au courant de programmation et donc aussi quelque part au courant consommé qui lui est aussi ici proportionnel alors pour bien comprendre ça on peut voir ici une caractéristique qui est importante et en fait qui explique un petit peu tout qui s'appelle le produit gain-band c'est quoi le produit gain-band on va dire sur tous les amplificateurs opérationnels il y a une sorte de constante dans le produit de l'amplification par la bande passante pour bien comprendre on va prendre un exemple très simple prenons un ampliop qui aurait un produit gain-band de 1 MHz ça veut dire qu'un gain-unité quand il va être mis par exemple en suiveur de tension sa bande passante peut être jusqu'à 1 MHz donc on voit bien que gain-1 fois 1 ça fait bien 1 MHz si maintenant avec une contre-réaction je lui fais amplifier 10 fois et bien la bande passante tombera à 100 KHz et là on retrouve bien ici que 100 KHz fois 10 ça fait bien 1 MHz si je voulais faire amplifier 100 fois la bande passante tomberait à 10 KHz et ainsi de suite et c'est quelque chose en fait qu'on peut comprendre un petit peu avec une analogie c'est à dire si on considère que l'amplification c'est comme monter un escalier si on considère que la vitesse de monter d'une marche c'est toujours la même par exemple 1 seconde on voit que plus je vais monter haut plus je vais mettre du temps en fait à monter c'est à dire que si je monte une marche par 1 seconde si je ne veux monter qu'une marche je vais mettre 1 seconde si je vais monter 10 marches je mettrais 10 secondes là encore on pourrait avoir une sorte de produit on va dire entre le nombre de marches et le temps de monter aussi qui serait ici constant donc en fait voilà ici ce paramètre et c'est souvent ça en fait qui va décider le plus souvent pas toujours mais le plus souvent de comment on va régler ce produit alors imaginons que je fais un montage sur pile qui doit amplifier le signal d'un capteur mais à une très très basse fréquence on va avoir du continu par exemple un capteur de température qui ne varie pas vite ben là j'ai intérêt à avoir plutôt une grande impédance d'entrée et j'ai pas du tout besoin d'avoir de la bande passante dans ce cas là ben là on voit que je vais régler le courant plutôt bas d'abord je vais consommer très peu ici on l'a vu tout à l'heure grâce à ça ben je vais aussi avoir un courant d'entrée très bas donc une plutôt grande impédance donc voilà là en le réglant comme ça je vais avoir quelque chose qui est vraiment très adapté si dans le même montage j'ai besoin par exemple d'amplifier pourquoi pas j'ai n'importe quoi un signal ultrason par exemple à 40 kHz et de l'amplifier 100 fois ben là pour le coup je vais avoir quand même besoin de quelque chose qui va plus vite donc je vais être obligé ici d'augmenter ici le courant de telle façon parce que j'arrive à avoir ce gain à cette fréquence là bien sûr le prix à payer c'est que ça consommera plus donc voilà ici le principe de ces ampli-hop programmables on voit ici quelques montages toujours d'applications voilà par exemple justement typiquement j'en parlais tout à l'heure qu'on appelle un amplificateur d'instrumentation ici qui multiplie par 100 et on voit ici qu'il s'alimente avec plus de 5 volts moins de 5 volts et il consomme 10 microwatt et ça c'est vraiment très peu donc voilà bon je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici il y a quelque chose qui est assez intéressant souvent les constructeurs sur certains composants donnent le schéma un petit peu interne de la puce quelque part des fois il faut savoir que c'est des schémas qui sont un petit peu simplifiés mais surtout on n'aurait aucune chance de les faire avec des composants discrets pourquoi ? parce qu'il y a des apairements par exemple des agencements ici des circuits qui font que ce serait impossible à faire avec les mêmes performances avec des composants discrets maintenant si on regarde quand même ce schéma on voit quelque chose qui est très intéressant c'est que comme beaucoup d'amplificateurs quelque part on voit que l'étage d'entrée ici qui est un amplificateur différentiel ici avec des transistors PNP ce qui permet d'avoir une tension en mode commun qui descend assez près de la masse ils sont alimentés ici par une source de courant qui définit en gros leur point de repos et leur courant d'alimentation on retrouve ça ici sur l'étage intermédiaire on trouve ça ici sur la polarisation de l'étage de sortie et on voit que toutes ces sources de courant ici justement dépendent de ce réglage ici donc comme ça sans rentrer tout en détail on comprend quand même qu'en réglant ici on va régler toute la consommation totale du circuit et donc modifier son point de fonctionnement c'est pour ça que ça varie par exemple ici les courants d'entrée ça va aussi varier comment il va lutter contre des capacités parasites donc avec plus de courant les condensateurs se chargent plus vite donc il peut aller plus vite et ainsi de suite donc voilà pour cette vidéo qui je pense en même temps nous aura permis de voir quelques petites notions intéressantes sur les amplificateurs opérationnels ah tiens Maurice bah t'es-tu où Maurice ça fait un moment je t'ai pas vu t'étais en train de regarder des vidéos de super héros oh la 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 et alors et alors t'as bien aimé Hulk et tu voudrais savoir comment tu pourrais faire pour voir Hulk pour voir Hulk remarque tu vas voir ma femme et tu lui dis qu'elle a un gros cul à mon avis tu voudrais voir une transformation qui s'en approche un petit peu bon allez voilà pour ce soir que le grand dif dif dieu des amplificateurs opérationnels vers son montage et à la voyons les potos et au ... et au l'un ... m m m m m m m e m m m Merci.